Musique Salut madame le fourrière adjointe, je salue nos collègues du Sierra, de l'IRD, je salue également les vice-présidentes, vice-président de l'université, monsieur le doyen, mesdames les vice-doyennes, équipe essentiellement féminine, je crois, monsieur le doyen, c'est ça, chers collègues, donc impétrants, je salue également le parrain de cette cérémonie, chers et chers collègues, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette cérémonie de docteur Honoris Cosa, heureux à plusieurs titres. D'abord parce que, enfin, nous pouvons reprendre une série de cérémonies en présentiel après avoir vécu les périodes de zoom intense, de starleaf ou de window, je ne sais pas, 365 ou je ne sais pas quoi, et donc de pouvoir ainsi se retrouver dans des moments qui se veulent à la fois solennels et conviviaux. Heureux également parce que, chers collègues, le titre docteur Honoris Cosa, la délibération, donc, vous attribuant le doctorat Honoris Cosa, remonte à 2019. Et donc, il y a eu un certain temps avant de pouvoir vous recevoir, vous honorer, et donc, contexte sanitaire oblige, nous avons dû décaler cela, et donc, enfin, nous pouvons organiser cette cérémonie. Heureux également parce que la remise, donc, des titres de docteur Honoris Cosa est, je l'ai dit, une cérémonie certes formelle, également donc conviviale, mais peu fréquente. Peu fréquente puisque les universités ne peuvent délivrer par an, ne peuvent pas délivrer par an plus de quatre doctorats Honoris Cosa. Je vais revenir dans un instant. Et donc, la concurrence est féroce. Et donc, il y a, chaque année, un appel à candidature. Il y a des candidatures qui sont présentées, qui doivent être soutenues, qui sont ensuite, donc, évaluées. Et, eh bien, les heureux élus sont, lorsqu'ils sont reçus ensuite, avec la remise du diplôme, les docteurs de notre établissement. Alors, l'année dernière, nous avions eu une année pour les doctorats Honoris Cosa un peu singulière, liée notamment à un événement important qui était le nouveau sommet Afrique-France. Et nous avions fait le choix, au niveau de l'établissement, d'honorer quatre collègues, donc, du continent africain, dont le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. C'est un contexte singulier et dernier qui avait focalisé, finalement, nos choix à travers, donc, ce continent et des personnalités emblématiques de ce continent. Mais les années précédentes, comme à partir de cette année, donc, 2022, nous revenons sur une logique de l'appel à projets diffusés auprès des différentes communautés de l'Université de Montpellier, dans le sens où nous souhaitons, eh bien, que les différentes communautés scientifiques puissent faire des propositions et puissent ainsi, voire honorer, des collègues avec lesquels elles travaillent, donc, soit au quotidien, soit de manière, des fois, plus ancienne, à travers la structure de recherche ou même à travers les UFR, écoles et instituts. Pour un titre, le doctorat honoris causa, qui est assez ancien, déjà, de par les textes, mais beaucoup plus ancien de par la pratique, puisque le premier texte ayant organisé le doctorat honoris causa, c'est un décret, le décret du 26 juin 1918, qui autorise, donc, les établissements d'enseignement supérieur, les universités, à délivrer le doctorat honoris causa à des personnes de nationalité étrangère, en raison des services éminents rendus aux sciences, aux lettres, aux arts, à la France ou à l'université le décernant. Alors, certes, c'est un texte de 1918, dont les grandes lignes sont restées en vigueur, même si aujourd'hui, eh bien, c'est régi par un décret de 2002, mais la tradition de délivrance du doctorat honoris causa est plus ancienne, puisque cela remonte, en fait, au XVIIe siècle. Il s'agissait, alors, d'honorer des personnes venant dans une université, venant dans un lieu de savoir, dans une faculté, le plus souvent pour une période relativement conséquente, en raison d'une notoriété acquise précédemment. Et avec le temps, eh bien, cela a perduré. Alors, le doctorat honoris causa, eh bien, ne donne pas, ne confère pas de droits particuliers, ne donne pas droit à des émoulements, encore moins à une retraite. Mais, fait de vous, chers collègues, eh bien, un des nôtres. Et donc, avec la délivrance de ce doctorat honoris causa, vous serez docteur de l'Université de Montpellier, plus particulièrement, dans ses locaux, docteur aussi de la faculté des droits et des sciences politiques de l'Université de Montpellier. Et donc, vous serez aussi un ambassadeur, un ambassadeur, donc, de notre établissement. Dans le propos introductif du président de l'université, codifié aussi par les usages, je ne peux pas évoquer votre carrière, prononcer votre éloge, évoquer vos mérites. Je peux quand même dire votre nom, chers collègues, chers professeurs François Haust, puisqu'il y a un parrain. Et aujourd'hui, il y aura un parrain, et un bifort le parrain, puisque notre collègue Karine Jalamion va également prononcer quelques mots. Et donc, traditionnellement, c'est au parrain de prononcer l'éloge du récipiendaire. Ensuite, nous remettons le titre, et puis, vous nous ferez l'honneur, eh bien, de prononcer une leçon. Une leçon dont le titre est « Comptez le droit pour donner à penser ». Une leçon, donc, qui est pour nous aussi un moment d'éveil intellectuel, et qui montre bien aussi que ces cérémonies ont un caractère, on dirait, d'éveil à la connaissance, de transmission des savoirs, et constitue de vraies leçons aussi inaugurales. Alors, je ne serai pas plus long. Chers collègues, je suis très heureux d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui, mais dans quelques instants de vous délivrer le titre, docteur Honoris Cosa. Je suis très heureux également pour notre collègue Alexandre Vialat, que sa proposition ait été retenue, formulée il y a déjà un certain temps. Et je pense que telle cérémonie constitue certes à asseoir la tradition de l'université française, mais également contribue à asseoir la visibilité et la notoriété de la faculté de droit et de sciences politiques et de l'université de Montpellier. À vous toutes et à vous tous, merci pour votre présence, merci pour l'organisation aussi de cette manifestation, merci à vous, chers collègues, d'avoir accepté, donc, cette reconnaissance par notre établissement. À vous toutes et à vous tous, maintenant, place au savoir, parce que le discours d'un propos ou le propos d'un président de l'université n'est jamais très emprunt de savoir. Je fais un peu le lever de rideau ou le chauffeur de salle. Là, chauffeur de salle, ça va. Et donc, maintenant, très bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et encore une fois, merci. Merci, M. le Président. Je suis particulièrement honorée de prononcer quelques mots pour le doyen Guylain Clamour lors de cette réception qui vous voit devenir docteur honoris causa de l'université de Montpellier à l'initiative de mon collègue et ami Alexandre Viala, qui est votre parrain. Le titre de docteur correspond au grade le plus élevé qui peut être atteint à l'université depuis le Moyen-Âge. Quant au titre de docteur honoris causa, il est apparu, comme l'a rappelé le Président, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quand des universités ont voulu le conférer à des personnalités qu'elles entendaient ainsi honorées. Il s'agit du titre le plus éminent qu'une université puisse remettre et que nous vous conférons afin de vous témoigner notre considération et notre estime, afin de vous rendre hommage, pour reprendre les termes mêmes de la définition que le dictionnaire latin Gafio donne de l'honneur. Mais bien entendu, ce mot d'honneur est aussi un mot miroir qui désigne autant l'honneur qui vous est fait que l'honneur qui est fait à la faculté de droit et de sciences politiques qui vous voit devenir l'un de ces docteurs. À ce sujet, qu'il me soit permis de reprendre les mots du professeur Louis Delbez, professeur de droit international privé, ici, à la faculté, lors de la réception en l'honneur d'un certain professeur, Charles de Vichère, lorsque celui-ci est devenu docteur honoris causa de l'université de Montpellier en 1936. Louis Delbez a dit alors « On se demande qui de l'homme ou de l'institution honorera le plus l'autre, ou plutôt, on ne se le demande pas. » Si je reprends ces mots, c'est que le doctorat honoris causa qui vous est conféré ce jour s'inscrit dans une histoire universitaire, mais aussi dans une histoire familiale. Puisque Charles de Vichère, professeur de droit international public, grand juriste, mais aussi grand homme d'action, très engagé dans la résolution des conflits internationaux, est votre grand-père. Lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de son propre doctorat honoris causa, en 1936, dans l'entre-deux-guerres, Charles de Vichère avait célébré « À une heure, je le cite, où s'implantent en Europe les doctrines de force et les consignes de violence, la solidarité de la France et de la Belgique, son pays, dans leur attachement à la liberté et aux droits imprescriptibles de l'homme. Également la fidélité de ces deux pays à ces traditions, je le cite toujours, de clarté, de mesures, d'ordre, qui sont la marque et l'essence même de la latinité », avait-il dit. Il s'était aussi dit « Heureux de recevoir ce titre de docteur honoris causa dans une faculté d'un illustre passé qui avait su conserver ses traditions d'hospitalité et ses traditions scientifiques. Parce que ces propos de votre grand-père résonnent encore et nous honorent, nous sommes d'autant plus heureux et émus de vous conférer ici, à Montpellier, le titre de docteur honoris causa après la cérémonie en son honneur il y a un peu plus de 80 ans. Alexandre Viala le fera tout à l'heure et bien mieux que moi, mais permettez-moi maintenant de dire quelques mots afin de vous présenter d'abord au sujet de votre parcours. Vous êtes né à Bruxelles, vous y avez ensuite effectué des études de droit et de philosophie notamment, puis vous avez été recruté comme assistant aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles par Michel Vande-Kerkhove qui était alors jeune doyen. Et ce fut le début d'une complicité intellectuelle riche et fructueuse puisque vous avez publié ensemble de nombreux ouvrages et articles. Également, vous avez défendu ensemble, notamment au travers de la revue Interdisciplinaire d'études juridiques créée en 1977, et de séminaires, des enseignements renouvelés au sein des facultés de droit en voulant porter sur le droit un regard critique, un regard construit, enrichi, aiguisé par l'interdisciplinarité, soit par la philosophie, l'économie, la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, l'écologie. Vous dites ainsi vous reconnaître dans un paradigme critique et interdisciplinaire. Je vous cite. Pour reprendre le fil de votre parcours, vous avez ensuite en 1980 soutenu votre thèse de doctorat intitulée « Droit, mythe et raison, essai sur la dérive mythologique de la rationalité juridique ». Puis vous êtes devenu professeur, puis doyen de la faculté de droit des facultés universitaires Saint-Louis de 1982 à 1993, enfin vice-recteur des mêmes facultés universitaires de 2003 à 2013, pour n'évoquer que quelques-unes des étapes de votre carrière et pour ne citer que quelques-unes de vos nombreuses fonctions. Vous êtes aussi bien sûr l'auteur d'une œuvre considérable, qui intéresse et stimule la pensée, autant des privatistes, des publicistes que des historiens du droit dont je suis. Et en tant qu'historienne du droit, je suis pour ma part frappée par l'enrichissement que constitue la lecture de vos ouvrages pour une meilleure compréhension du droit romain, notamment ce que vous écrivez sur la justice, sur le tiers, sur le cas, mais pas seulement. Pour présenter rapidement votre œuvre, j'aurais pu citer le nombre impressionnant de vos publications, mais je ne vais pas le faire. Car quand je m'apprête ainsi à quantifier la production scientifique, ce que l'on nous demande de plus en plus souvent, je me rappelle toujours la phrase du Petit Prince « Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons ? » Elle vous demande « Quel âge a-t-il ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? » Alors seulement elle croit le connaître. Je ne dirai donc pas combien vous avez écrit d'articles ni d'ouvrages, cela ne permettrait pas d'en prendre la mesure. Je vais plutôt rappeler que vos ouvrages portent sur la théorie et la philosophie du droit, les rapports entre le droit et la nature, les rapports encore entre le droit et la littérature. Pour en donner une idée très générale, on peut signaler quelques expressions qui reviennent dans vos titres ou vos sous-titres. D'abord, vos ouvrages et articles autour de l'entre, le système juridique entre ordre et désordre, votre ouvrage entre la lettre et l'esprit consacré aux directives d'interprétation, ou encore l'intérêt entre droit et non-droit, encore entre ville et nature, entre environnement et enjeux économiques, entre jeu et providence, quel entre-deux pour la pensée juridique, entre guerre et paix. Yves Cartuivelle, dans un hommage qu'il vous a rendu en 2018, vous a ainsi qualifié de penseur de l'entre-deux. C'est pour vous la recherche d'une cohérence, d'un équilibre qui permet de dépasser et d'éclairer l'opposition entre les idées. C'est la recherche pour reprendre votre expression d'une pensée des liens. Dans votre œuvre, on trouve également des ouvrages sous forme de questions. De la pyramide au réseau, pour une théorie dialectique du droit. À quoi sert le droit ? Le droit, objet de passion. Plus récemment, de quoi le Covid est-il le nom ? Vous dites d'ailleurs que ce qui vous intéresse, ce sont les questions à traiter, plutôt que de défendre l'intégrité des dogmes. Je citerai enfin tous les éléments de titre en rapport avec la littérature et les procédés narratifs, la traduction et la langue, mais aussi le mythe, au cœur du titre de votre thèse, droit, mythe et raison, le discours, au cœur de votre deuxième ouvrage sur les bonnes mœurs et le discours pénal, puis raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique, votre ouvrage sur Sade, également sur Shakespeare, en 2019, si le droit m'était compté, et en 2021, les nouveaux comptes juridiques. Vous jugez ainsi la littérature essentielle aux juristes, en ce qu'elle lui apprend l'empathie et la capacité de traduire des situations différentes. Elle nourrit aussi l'imagination et associer au droit. Tous deux nous apprennent à faire le tri entre les récits qui libèrent et les récits qui à service pour reprendre vos propos. Pour la diffusion de votre œuvre, enfin, je rappellerai que vous avez le souci de rendre votre pensée accessible par votre immense pédagogie, par la très grande clarté de votre style, mais aussi par vos nombreux cours, séminaires, conférences que vous avez donnés dans le monde entier. À l'Université de Genève, aux universités de Buenos Aires, Sao Paulo, Macerata, Nanterre, La Sorbonne, Aix-Marseille, Lisbonne, Rio, ainsi qu'au Collège de France, au Collège Belgique, au Collège international de philosophie de Paris, à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux ou encore à l'Institut universitaire européen à Florence. Vous êtes ainsi comme un pèlerin infatigable qui chemine partout pour stimuler la pensée. À Montpellier, vous avez déjà été invité plusieurs fois, ce qui témoigne aussi du grand intérêt de plusieurs professeurs de cette maison pour la théorie du droit, et nous vous remercions d'être toujours venus nous faire réfléchir. Nous sommes donc, j'en terminerai par là, nous sommes donc particulièrement heureux par la grâce d'un titre de consacrer nos liens et de vous accueillir une nouvelle fois dans cette maison qui est la vôtre désormais, une maison où vous aurez toujours, pour reprendre encore les mots de votre grand-père, droit de féliciter. Merci. Applaudissements Monsieur le Président, Monsieur le doyen, Madame le vice-doyen, mes chers collègues, chers amis, je suis très heureux et très ému et très honoré de prononcer à mon tour, cette fois en ma qualité de parrain, quelques mots d'éloge à l'égard de François Hoste, qui mérite hautement cette distinction, ce diplôme de docteur honoris causa qui est, comme cela a été souligné, la plus haute distinction de tous les diplômes que l'université puisse décerner. Dans la hiérarchie des grades à l'université, c'est en effet la plus haute distinction, distinction qui va être remise à Montpellier, c'est-à-dire à l'endroit même où le grand-père de François Hoste, Charles de Vichère, professeur de droit international, a été lui-même donc décoré ici en 1937. Alors certaines langues un petit peu taquines diront qu'il s'agit là d'une nouvelle confirmation ou d'une nouvelle illustration de la fameuse reproduction des élites, mais cela n'enlève rien à l'immense mérite personnel de François Hoste, l'éclat de son illustre ancêtre n'enlève rien à son mérite, n'en déplaise à Pierre Bourdieu, dont on connaît les thèses sur le déterminisme sociologique qui sont d'ailleurs sujettes à controverses toujours aujourd'hui. En tout cas, l'université de Montpellier doit en effet à François Hoste cette reconnaissance, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, en raison des liens amicaux et académiques qui se sont tissés progressivement entre l'université que François représente, plus précisément les facultés universitaires Saint-Louis et l'université de Montpellier, et en particulier la faculté de droit, et encore en particulier le centre de droit constitutionnel que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger depuis quelques années, le CERCOP, ainsi que le fameux diplôme d'université, parce que c'est comme ça que maintenant on continue de désigner ainsi ces diplômes, et non pas les diplômes d'établissement, le diplôme d'université de philosophie du droit, que nous avions mis en chantier il y a à peu près une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne, c'est en 2003, et François Hoste avait été associé à la mise en chantier de ce diplôme, et je me souviens très bien qu'il était venu dispenser des enseignements à cette époque-là, et il a donc pu faire profiter de ses lumières les premières promotions d'étudiants, et on lui en est au CERCOP et à la faculté de droit de Montpellier infiniment reconnaissant. Et à titre de réciprocité, François Hoste a reçu des étudiants montpellierains dans l'Académie européenne de théorie du droit qu'il a fondée en 1989, à la faculté universitaire de Saint-Louis de Bruxelles, 1989, c'est l'époque à laquelle il avait sorti son ouvrage sur la nature et hors la loi que j'évoquerai dans quelques instants. En tout cas, voilà, une réciprocité qui était très riche dès les premiers débuts de notre relation, et toujours au titre de cette réciprocité, François Hoste nous a ouvert les colonnes de la revue interdisciplinaire d'études juridiques, qui est une revue de philosophie et de sociologie juridique, qu'il a lui-même créée en 1978, donc divers papiers que nous avons commis à sa demande ont été publiés dans cette revue, ainsi que des séminaires, des séminaires que nous avons organisés à Montpellier, je pense à celui de 2011 sur les positivismes d'Auguste Comte au Cercle de Vienne, ou celui plus récent que j'ai eu le plaisir d'organiser avec mes collègues Pierre-Yves Gadoun et Alain Marciano sur les relations entre le constitutionnalisme et les sciences économiques, qui ont donc reçu un très bon accueil dans cette prestigieuse revue. Donc des liens très étroits qui se sont donc tissés petit à petit, il y a de cela à peu près une vingtaine d'années, et qui continuent de se produire régulièrement. Mais l'Université de Montpellier doit surtout cette reconnaissance en raison de l'œuvre immense de François Hoste, que Karine Jalamion a tenue à souligner à juste titre, une œuvre dont on peut dire, par-delà sa diversité, qu'elle est un prolongement critique de celle de Hans Kelsen, n'ayons pas peur de la comparaison. En effet, un ouvrage au titre significatif en témoigne, c'est celui qui est sorti en 2003 pour une théorie dialectique du droit, de la pyramide au réseau, ça veut tout dire, sous-titré « Pour une théorie dialectique du droit », ouvrage co-écrit avec le regretté Michel Van de Kerkhoff, et qui remet en cause le paradigme quelsénien de la pyramide des normes pour lui substituer, pour lui supplanter celui du réseau, qui est beaucoup plus conforme à la réalité contemporaine du droit, qui est traversée par un enchevêtrement d'ordre juridique et juridictionnel sur fond de globalisation, de mondialisation, d'européanisation du droit. Donc le réseau, et tout le monde le sait, nous en avons déjà un petit peu discuté en amont de cette cérémonie, le réseau c'est un paradigme, c'est une métaphore qui est très chère à François Hoste, c'est un petit peu l'une de ces marques de fabrique que tout le monde connaît, que ce soit les européanistes, les constitutionnalistes, les historiens, et qui a fait de lui, aux côtés de Mireille Delmas-Marty, récemment disparu, mais aussi de Jacques Chevalier, l'un des plus brillants représentants du courant dit post-moderne, même si c'est un mot un petit peu pompeux, du droit. Dans le domaine juridique, il y a un courant post-moderne et il est brillamment incarné par François Hoste. Mais sa production scientifique ne se limite pas à ce travail de déconstruction. Et François Hoste est un juriste, c'est aussi un philosophe, il a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages qui ont été traduits dans le monde entier, et à chaque fois il a cherché à travers ses ouvrages constamment à donner au droit, à l'étude du droit, une épaisseur philosophique, tout en restant très attentif aux évolutions concrètes de la société, aux évolutions concrètes du droit, de l'État. Et dans son souci de désenclaver l'étude du droit et de penser son rapport à la société, il a été amené à écrire des livres passionnants. Alors, on peut en citer quelques-uns, mais on n'aurait pas le temps, comme l'a souligné tout à l'heure Karine Jalamion. Je pense par exemple à cet ouvrage que j'ai précédemment évoqué, La nature hors la loi, qui est un livre sur l'écologie à l'épreuve du droit et qui avait été écrit déjà en 1989, et qui préfigurait en quelque sorte les débats d'aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut personnifier ou pas la nature, s'il faut personnifier ou pas les animaux. François Hoste avait déjà évoqué, il y a déjà 30 ans, la prégnance de ce débat qui allait ensuite être amené à être à l'ordre du jour. Il y a aussi son remarquable essai sur les rapports entre le temps et le droit, qui avait été écrit en l'an 2000, et puis évidemment ses études juridico-littéraires sur Sade et la loi, sur Antoine Furtière et la démocratisation de la langue. Antoine Furtière, ce fameux académicien du XVIIe siècle qui avait été exclu de l'Académie française pour avoir lui-même produit son propre dictionnaire. Et c'est la raison pour laquelle François Hoste a tenu à souligner à son endroit qu'il était le grand exemple d'une démocratisation de la langue. Mais de cette immense bibliographie que je me garderai dénumérée dans son exhaustivité, parce qu'elle est tellement foisonnante, elle est tellement intense, on ne peut pas éluder son livre encyclopédique intitulé « À quoi sert le droit ? », qu'il est d'ailleurs venu présenter, je crois, il y a quelques années, il y a deux ou trois ans, au moment de sa parution, qui est un ouvrage qui représente une remarquable synthèse de sa vision philosophique du droit, une vision qu'il vient d'ailleurs tout récemment d'affûter, d'approfondir, d'affiner, en sortant un nouveau livre qui est paru aux éditions d'Allose en 2003, intitulé « Le droit ou l'empire du tiers », qui est une vision qu'il a présentée sous l'égide d'une pensée que n'aurait absolument pas démentie Norbert Elias. À quoi sert le droit ? C'est un petit peu la question qu'il se pose, tout simplement à compter jusqu'à trois. Tout simplement parce que dans l'univers juridique, comme le montre bien François Hoste, les hommes entrent en relation les uns avec les autres par l'intermédiaire d'un tiers, que ce soit le juge ou le législateur, pour prévenir la violence inéluctable qui, par nature, advient toujours entre les êtres humains. En un mot, le recours au tiers qu'incarne la figure du droit nous éloigne de la barbarie et nous rapproche de la civilisation. C'est le thème qu'a développé, on le sait, Norbert Elias et qu'a repris à son compte, pour les juristes, le professeur François Hoste. C'est ce que François Hoste appelle le passage au droit, une manière peut-être de désigner le contrat social. Je pose la question, mais en tout cas, c'est une hypothèse intéressante. Mais par-delà toutes ces œuvres, tous ces travaux qu'il a développés dans des thématiques très diverses et très variées, François Hoste est devenu, au-delà de sa production scientifique qui est considérable, un virtuose d'un nouveau genre. Et ce nouveau genre, c'est lequel ? C'est le compte juridique, qui va constituer justement le cœur de cet après-midi, le cœur de la leçon qu'il va nous présenter dans quelques instants. Il a écrit des pièces de théâtre qui ont toutes été jouées, éditées, et il écrit maintenant, depuis à peu près cinq ou six ans, des comptes juridiques. Karine Jalamion a rappelé « Si le droit m'était compté » et les nouveaux comptes juridiques qui viennent de sortir cette année aux éditions d'Allows. Alors, qu'est-ce que c'est le compte juridique dans lequel François Hoste, dans le genre duquel François Hoste excelle ? Eh bien, c'est un genre qui consiste à expliquer le droit en racontant des histoires, en échafaudant des scénarios. C'est le genre au sein duquel se mêle le droit et la littérature, et c'est celui dans lequel, donc, il excelle, et grâce auquel il est devenu l'un des grands représentants dans le monde, en Europe, du courant droit et littérature qui est venu des États-Unis, en réalité. Et François Hoste va, cet après-midi, nous en expliquer la méthodologie à travers une leçon qui s'intitule « Comter le droit pour le donner à penser ». Alors, si vous le permettez, et si tu le permets, cher François, en préambule de cette leçon de méthodologie et en ma qualité de parrain, je vais modestement me glisser dans tes pas, sans prétendre t'égaler, en vous narrant un conte, que voici. C'est l'histoire d'une leçon, justement, mais une leçon d'agrégation dont j'ai rêvé il y a quelque temps. Vous savez, dans la vie d'adulte, on rêve souvent qu'on a raté son bac ou qu'on a raté son agrégation et qu'il faut tout recommencer. On se réveille en pleine nuit, en sueur et soulagé en s'en rendant compte que, bon, ce n'est pas le cas, ça n'était qu'un rêve. Et on a toujours son bac, on a toujours son agrégation. Je vous avoue que ce type de rêve m'est arrivé quelques fois. Alors, quel est le rêve que j'ai fait il y a quelque temps ? Nous sommes en 2100. C'est donc un rêve d'anticipation. C'est presque un conte de science-fiction. Et je tombe, à l'occasion donc de ce concours d'agrégation que je suis obligé de repasser, sur l'épreuve. Alors, vous savez, il y a une épreuve, c'est l'épreuve de 24 heures, mais en 2100, c'est l'épreuve de 48 heures, parce qu'avec le changement climatique et la densification de l'effet de serre, la rotation de la Terre a tendance à s'alourdir un petit peu, de sorte que la Terre tourne moins vite et les journées sont deux fois plus longues. Donc, c'est une leçon de 48 heures. Et le sujet est le suivant. Deux points, ouvrez les guillemets. La pensée de François Hoste. Vous voyez, comme quoi, j'étais un petit peu anxieux à l'idée de devoir prononcer l'éloge de François Hoste. Ça me travaillait l'inconscient. J'ai rêvé de François Hoste. Et j'ai rêvé de sa pensée que je devais donc présenter à travers cette leçon. Alors, nous sommes en 2100 dans ce rêve et François Hoste est encore vivant, en 2100. J'espère que mon rêve est prémonitoire. Et il est vivant parce que c'est grâce au progrès biotechnologique de la révolution transhumaniste. Et François Hoste vient de fêter avec Martine ses 148 ans. Il est né en 1952. Il est toujours alerte. il donne à 148 ans des conférences partout dans le monde. Et il vient encore à Montpellier. Alors, Montpellier n'est plus au bord de la mer. C'est dans un désert, puisque le réchauffement climatique oblige. Montpellier est devenu comme Las Vegas. C'est au milieu des terres. Et je dois donc présenter sa pensée. Alors, je travaille avec mes collègues et amis qui sont ici présents dans l'hôtel où je dois préparer cette leçon avant de la produire devant le jury. Et je me dis que François Hoste est connu pour avoir prédit il y a longtemps le fameux désordre juridique dans cet ouvrage évocateur, au titre évocateur, de la pyramide au réseau qui répond à celui de Hans Kelsen, théorie pure du droit. Alors, je me prête à refaire la leçon sur le désordre juridique, parce qu'il s'avère justement que moi-même, ma propre leçon d'agrégation, c'était une leçon sur le désordre juridique. C'est un très beau sujet. Et j'avoue être très chanceux d'être tombé sur ce magnifique sujet et dans ma vie réelle. Et je m'appuie donc sur ses travaux, parce qu'il a beaucoup réfléchi sur le désordre juridique, pour dire que la figure classique, la figure étatique de la hiérarchie des normes, depuis longtemps bouleversée par la construction européenne, par la mondialisation, et qui ont atteint un stade très avancé en 2100, est bel et bien enterrée. Cette image est derrière nous, elle n'existe plus. Enterrée sous les sables, comme la ville de Montpellier. Je loue la préscience de François Hoste, dont la pensée tient lieu de prophétie. Mais en 2100, il y a d'autres désordres qui sont apparus entre-temps et qui ne l'avaient peut-être pas perçus. Désordre climatique, d'abord, qui génère des déplacements de population. Alors il en résulte une pression migratoire sur le continent européen, qui polarise les populations dans des proportions assez tragiques, entre tenant de la société ouverte, favorable à l'ouverture des frontières et tenant de la société fermée. Désordre anthropologique, qui change la nature humaine, sous l'effet de la révolution transhumaniste, qui revêt plusieurs aspects, par exemple l'intelligence artificielle qui se substitue au libre-arbitre dans le cours de la justice et dans la prise des décisions politiques, et ce, au détriment de la démocratie. Il y a une fracture qui se creuse entre l'homme augmenté, qui jouit des apports technologiques de cette révolution, qui vit mieux, qui vit plus longtemps, qui vit plus fort, qui vit en meilleure santé, et celui qui n'a pas les moyens de jouir de ses possibilités, parce que l'accès aux biotechnologies, que malheureusement n'est pas universel, étant donné que le coût est relativement élevé, donc il y a une fracture sociale qui se creuse en raison de cela. L'espérance de vie s'allonge, au point de rompre l'équilibre démographique entre actifs et retraités, et au point de perturber par voie de conséquence la solidarité entre les générations, parce qu'en effet, grâce aux algorithmes, on travaille de moins en moins, et grâce au progrès de la médecine, on vit de plus en plus longtemps. Donc ça produit un problème en termes de solidarité entre les actifs et les retraités. Et puis enfin, il y a un désordre qu'il faut souligner, qui est très important, c'est le désordre métaphysique, au terme duquel les religions du livre, l'islam, le judaïsme, le christianisme, sont peu à peu supplantées par une religion scientiste, qui annonce et qui promet l'immortalité de l'homme ici-bas, et plonge l'humanité dans un matérialisme jusque-là inégalé, auquel même Auguste Comte n'avait pas songé. Auguste Comte, qui lui aussi est Montpellierin. Alors la réflexion prend une tournure un peu sombre. Je le concède, et je commence à douter qu'elle puisse séduire mon jury, parce qu'il faut toujours séduire et emballer son jury quand on passe une leçon d'agrégation. Alors le moins qu'on puisse dire, en effet, que ma réflexion n'est pas très solaire. Je viens d'évoquer tous ces désordres migratoires, climatiques, métaphysiques. Alors je décide de consulter François Hoste. Je me dis, pourquoi pas ? En visioconférence, j'appelle avec mon téléphone portable François Hoste, et dans mon rêve, je fais ce qu'on pourrait appeler un référé doctrinal. C'est-à-dire, ce n'est pas le référé législatif, on en réfère à l'auteur de la loi pour en demander l'interprétation, on s'en réfère à l'auteur même dont on doit présenter la doctrine. C'est autorisé par le règlement du concours, me dit-on, donc j'appelle François Hoste. Et François me répond, calmement, qu'il trouve effectivement que la problématique qui est fondée sur sa propre théorie, celle du réseau, avait pris au départ une fière allure, mais maintenant en effet, la leçon revêt les aspects d'une dystopie. C'est carrément une contre-utopie que tu es en train de t'apprêter à raconter à ton jury. Alors il me suggère, eh bien, de ce caractère un peu sombre, il faut en tirer une force. Et pour sauver ta leçon, pour lui donner un peu de sel, il faut la transformer en conte juridique. Il faut évader le jury, il faut monter une intrigue, il faut planter un décor, il faut créer des personnages, il faut inventer une liaison amoureuse, et le tour est joué. Les idées sont graves, certes, mais pour susciter l'attention du jury, il faut les installer dans un récit. Alors je m'exécute, et je raconte l'histoire, je raconte une histoire au jury, une histoire dont je ne me rappelle ni les détails, ni le dénouement, comme cela arrive parfois quand on tâche de restituer le fil d'Ariane de ses propres rêves. Toujours est-il que le président du jury m'écoute, attentif, interpellé, et finalement satisfait, et il me dit, je vous ai demandé de plancher sur la pensée de François Hoste, et vous avez fait du François Hoste. Alors, dans la mesure de vos limites, certes, celle d'un agrégatif, mais vous avez quand même tenté. Donc tout le mérite est à vous, et il me restitue le diplôme dont j'avais cru qu'il m'avait échappé. Donc je me réveille satisfait, et il fait cette remarque, toujours dans le rêve, le comte participe lui-même de la fonction du droit. Car les juristes, comme le disait le regretté Bernard Edelman, qui fut avocat et professeur d'histoire du droit, les juristes, disait-il, inventent le réel. C'est le titre d'un livre de Bernard Edelman, « Quand les juristes inventent le réel ». Le droit a une dimension performative, c'est ce que dit aussi Bernard Edelman. Le droit crée un monde, le droit raconte, le droit crée un monde. Comme le montre l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, l'énoncé, entre guillemets, « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », n'est pas une réalité, c'est une idéalité, c'est un idéal humaniste. Alors c'est une utopie, pour le coup, mais qui a été imaginée, comme toute utopie, qui a été fabriquée de toutes pièces par des hommes qui, en 1789, ont fait advenir un monde. Il ne faut pas oublier que dans les états généraux de 1789, il y avait beaucoup de juristes, des avocats comme Barnaf, comme Mounier, des juges. Donc les juristes se sont là pour créer un monde, pour raconter des histoires, mais pas pour dire le réel, pas pour dire la vérité, pas pour retranscrire la réalité. A la limite, l'énoncé au terme duquel, entre guillemets, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'est presque un énoncé mensonger, parce que dans la réalité, il y a tout le contraire. Triomphe au contraire la violence, les injustices, et c'est même le juriste anglais Jérémy Bentham qui l'avait souligné, que ces énoncés sont des énoncés mensongers. Je crois qu'il avait utilisé, pour évoquer les droits naturels, il utilisait l'expression des chimères sur des échasses, c'est bien cela. Ce sont des énoncés mensongers, mais dire le vrai n'est pas ce qu'on attend, justement, d'un énoncé juridique. Et c'est là que Jérémy Bentham s'égare un petit peu, parce que ce philosophe utilitariste n'avait pas compris qu'en tant qu'énoncé fictionnel, l'énoncé juridique n'est pas là pour dire le vrai ou pour dire le faux. Un énoncé juridique n'est ni vrai ni faux, contrairement à l'énoncé scientifique. Un énoncé juridique, il est efficace ou il est inefficace. Et finalement, le droit, ça n'est qu'un conte. Le dramaturge du XVIIe siècle, Pedro Calderon, parlait de la vie en disant qu'elle était un songe. C'était une pièce très connue de Pedro Calderon, la vie est un songe. Eh bien, nous autres juristes dirons que le droit est un conte. Et alors, dans mon rêve, le président du jury de conclure, en évoquant la figure célèbre de Jean Giraudoux, qui écrivait dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu » que le droit est la meilleure école de l'imagination et que jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Eh bien, c'est ce qu'a compris François Haust, conteur génial, qui est bel et bien chez lui dans une faculté de droit. Au fond, si le monde juridique n'est que fiction, pourquoi ne pas l'enseigner en le racontant ? Alors je me réveille satisfait pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'ai pas perdu mon diplôme d'agrégation, ça n'était qu'un rêve. Et puis la deuxième raison, c'est que mon rêve m'a donné le fil conducteur de mon éloge à François Haust, que je devais prononcer en ma qualité de parrain. C'était mon devoir du jour. Alors je laisse donc maintenant à François, dont le doctorat honoris causa honore hautement et au plus haut point l'Université de Montpellier, François qui compte le droit mieux que moi, le soin de nous livrer la méthode de cet exercice, la méthode de ce genre, son intérêt surtout et son apport pour nous autres juristes. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-président de l'Université, Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit, Madame la Vice-Doyenne, cher parrain, cher Alexandre Vialla, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, j'adresse à l'Université de Montpellier et en particulier à sa Faculté de Droit qui me confère aujourd'hui la plus haute distinction académique, l'expression de ma profonde gratitude. Cette distinction, mon collègue Alexandre Vialla et aussi Madame la Vice-doyenne, se sont plus à la justifier en des termes bien trop élogieux. Je n'en puis retenir que l'expression d'une amitié qui m'est d'ailleurs infiniment précieuse. L'Université de Montpellier est de celle dont les distinctions sont le plus justement enviées. Elle bénéficie en effet du prestige incomparable d'un illustre passé que viennent soutenir les réalisations du présent. Au carrefour de la France, de l'Espagne et de l'Italie, elle apparaît dans l'histoire comme un des plus beaux foyers de la civilisation méditerranéenne, de la science médiévale et de l'esprit de la Renaissance. Elle fut aussi, à certaines heures, un refuge pour les victimes de l'intolérance et des persécutions. Ces traditions, comme disait Charles de Vichère, sont restées les vôtres. Tradition d'hospitalité que traduit l'affluence d'étudiants étrangers. Tradition scientifique qu'atteste une efflorescence de centres de recherche de renom, à commencer par le CERCOP qui m'accueille tout particulièrement. Il me plaît infiniment d'être maintenant associé à une université remontant au XIIe siècle qui compta un pape, Urbain V, parmi ses professeurs, et un des plus brillants poètes de la Renaissance, Petrarch, parmi ses étudiants. Petrarch qui écrivait, je le cite, j'ai fait des petites recherches, Petrarch qui écrivait « Je me rendis à Montpellier où je consacrais quatre années à l'étude des lois. Là-bas, quelle tranquillité avions-nous ! Quelle paix ! Quelle abondance ! Quelle affluence ! Quel maître ! » Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs personnels de chercheurs, je rencontre des professeurs de votre faculté qui m'ont marqué. Dans les années 70, lorsque j'entamais mes propres travaux, l'introduction critique aux droits de Michel Miaï était un de mes livres de chevet. Plus tard, enseignant les libertés publiques, je m'inspirais des travaux de Frédéric Sudre qui participa au jury de thèse d'un de mes doctorants. Puis, ce fut la rencontre de Dominique Rousseau et surtout d'Alexandre Vialla, avec lequel je partage la passion de la philosophie du droit. Nos échanges sont nourris et fructueux depuis de longues années. Plus récemment, j'ai eu le plaisir de collaborer avec le professeur Rémi Cabriac dans le domaine droit et littérature. Je remercie au passage le professeur Cabriac d'avoir proposé mon livre « À quoi sert le droit ? » à un prix prestigieux de droit privé. Plus récemment encore, j'ai collaboré avec le professeur Catherine Ribot sur le terrain du droit de l'environnement. Un des charmes de l'université, monsieur le Président, c'est son côté intergénérationnel. « Jeunes diplômés frais et moulus ou vieux briscards blanchis sous le harnais, tous ensemble, nous travaillons au savoir, égaux, modestes et enthousiastes dans la recherche du vrai et du juste, en ce qui nous concerne la justesse du droit. Aussi bien si aujourd'hui, en fin de carrière, vous m'attribuez un doctorat, fut-il honoris cosa ? C'est bien en raison d'un travail. Il n'est donc que justice que je vous en rende compte dans les quelques minutes de cette leçon. Comme il se fait en effet que ces dernières années, je me suis mis à écrire des comptes juridiques, je me propose de répondre devant vous à cette question, pourquoi donc écrire des comptes juridiques ? Des comptes juridiques, l'expression n'est-elle pas contradictoire ? Et dans ces conditions, écrire des comptes juridiques n'est-ce pas une activité vaine, voire illusoire ? C'est ce que pensent sans doute ceux qui continuent à opposer le droit et la fiction. Il y aurait d'un côté le comme-ci du conte, c'était comme-ci, il était une fois, on disait que le domaine immense du rêve, le jeu de l'imaginaire, le plaisir de la fiction, et puis de l'autre côté le comme-ça, c'est comme-ça et pas autrement, le comme-ça du droit, l'empire de la règle, le sérieux de la contrainte, le désagrément de la sanction. Eh bien, au rebours de ces idées reçues, le pari de cette entreprise, comme du reste de tout le courant droit et littérature, est de démentir cette opposition. Le droit, faut-il plutôt reconnaître, procède de la fiction. Ex fabula ius oritur. Ex fabula et non ex facto, comme les juristes l'apprennent sur les bancs de l'université. C'est qu'il n'y a pas de faits bruts, mais seulement des faits racontés. Donc le droit procède de la fable et il y retourne très vite. En effet, à peine édictée, la règle, appropriée par ses destinataires, est réélaborée en mille récits singuliers, dont demain les tribunaux auront à connaître, donnant eux-mêmes naissance à de nouvelles règles qui vont être elles-mêmes prises dans ce cycle. Quant aux juristes, des siècles de positivisme leur ont fait oublier qu'ils étaient en effet des compteurs. Vous avez vu combien le rêve d'Alexandre était instructif à cet égard. Pourtant, dans les meilleurs moments, les plaideurs s'en souviennent qu'ils sont des compteurs, les plaideurs qui réussissent à évoquer la vie sous le texte de la règle. Ou alors ce sont les professeurs de droit qui expliquent à leurs étudiants la genèse historique d'une institution, la pertinence sociale d'une procédure. Ou encore, c'est le parlementaire qui, pour convaincre ses pairs de la nécessité d'une réforme, sait remettre le droit en contexte. Aussi, après avoir enseigné la théorie du droit durant des décennies, puis travaillé au développement du courant droit et littérature en langue française, je me suis mis à écrire moi-même des fictions juridiques. Depuis la publication de mon premier recueil chez Dallos, en effet, en 2019, on m'a alors souvent posé cette question. Mais enfin, pourquoi écrire des comptes juridiques ? Eh bien, en réponse à cette question, la première raison que j'avance, et ce pourrait être un motif suffisant, c'est pour le plaisir. Ce point est essentiel. Il ne faut pas s'y dérober. Il faut absolument que les comptes vaillent par eux-mêmes, je veux dire, en tant que fiction. Quel que soit leur intérêt par ailleurs, j'y reviens dans un instant, il importe au plus haut point que les comptes procurent du plaisir à leurs lecteurs, voire leurs auditeurs, s'ils sont racontés de vive voix. Les comptes, et je m'expose évidemment en disant cela, car cet effet n'est jamais garanti, à la différence d'une étude universitaire qui peut toujours s'appuyer sur son appareil critique, comme on dit, sur ses notes en bas de page. Les comptes doivent se signaler d'abord par leur qualité littéraire, à tout le moins par le plaisir esthétique qu'ils induisent. C'est le critère premier qui différencie une fiction de tout autre texte, comme le soulignait déjà la poétique d'Aristote. Tous les hommes, disait-il, prennent plaisir aux imitations, donc aux fictions, aux récits. Mais c'est aussi la condition de réussite du compte en tant que compte. sa performativité, pour reprendre le terme d'Alexandre de tout à l'heure, sa performativité en dépend, donc son effet social, il ne fonctionne en tant que compte que s'il plaît. Sans doute ces récits remplissent-ils bien d'autres fonctions, et leur nature révèle évidemment d'une forme de savoir, encore faut-il qu'il s'agisse d'un gai savoir. La Fontaine, Jean de La Fontaine, prince des narrateurs et des fabulistes, qui était aussi juriste. La Fontaine ne dit pas autre chose. Je le cite. Une morale nue apporte de l'ennui. Le compte fait passer le précepte avec lui. Le compte fait passer le précepte avec lui. Ainsi, une fois les oreilles ouvertes, le cœur bien disposé, l'esprit mis en éveil, alors oui, le compte peut aussi instruire. Alors, comme l'écrit cette fois le philosophe Paul Ricoeur, le symbole, mais aussi le récit, la fiction donne à penser, d'où le titre de ma leçon d'aujourd'hui. Pour moi, un compte juridique donne à penser le droit, le penser en profondeur et pas seulement l'énoncer comme un code ou le décrire comme un manuel. Voilà donc ma seconde raison de raconter le juridique. Le raconter pour tenter de le penser mieux. Penser le droit, c'est rappeler tout d'abord ce qu'on n'aurait jamais dû oublier, que le droit est une production culturelle avant tout. Plus qu'un système de normes, un montage de procédures, un agencement d'institutions, le droit est une représentation du monde, de notre monde, tel que nous voudrions qu'il soit. En cela, le droit, production culturelle par excellence, contribue à donner du sens, sens, signification et direction, donner du sens à nos existences. Ce qui compte à cet égard, plus que le détail des règles et des procédures, qui sont bien souvent variables et parfois négociables, ce qui compte, ce sont les réflexes juridiques, constitutifs de ce qu'on peut appeler une culture spécifique. En l'occurrence, la culture du tiers, pour laquelle la relation, qu'elle soit privée ou publique, la relation entre les « je » et les « tu », ne se pense et ne s'arbitre que sous l'égide du « il », de la loi et du juge qui en est l'écho. On y associe chez nous des principes comme ceux de publicité, de respect du contradictoire, de présomption d'innocence, bien d'autres principes encore, constitutifs de ce que les anglo-saxons appellent « rule of law » et chez nous l'état de droit. L'état de droit. Une société dans laquelle les individus sont considérés comme des sujets de droit et non des sujets du droit. Des acteurs, donc, de la pièce juridique qui se jouent sous l'égide du tiers. Cette considération, qui peut sembler très spéculative, le comte peut le dire très simplement. On peut le dire très simplement et à un public qui dépasse très largement le petit monde des professionnels du droit. Trop souvent, nous, les juristes, nous sommes piégés par la nécessaire, mais piégés quand même par la nécessaire technicité de notre savoir. Et nous nous laissons trop souvent enfermés dans le formalisme des règles, laissant à d'autres le débat public, comme si le droit n'avait pas son mot à dire dans les choix de société, n'intervenant en somme qu'a posteriori pour couler dans une forme normative les décisions qui sont prises. Si, au contraire, on se perçoit de la nature culturelle du discours juridique, on comprend alors qu'il a une part essentielle à prendre dans le débat social, trop souvent menée sous l'égide d'autres normativités. Car, n'en doutons pas, ce sont bien d'autres normativités. On les a vues à l'œuvre, notamment au cours des deux années de pandémie. Règle du marché, standards techniques, objectifs chiffrés, impératifs sanitaires et, dans d'autres régimes, préceptes religieux. Pratiquer et enseigner le droit sous cet abord culturel, c'est aussi en comprendre les mouvements de fond et les sources vivantes. C'est, avec l'histoire du droit, s'inspirer de l'expérience des siècles. C'est, avec le droit comparé, se confronter aux solutions alternatives que pratiquent d'autres que nous. Cette mise à distance que le compte renforce en nous transportant ailleurs, cette mise à distance est salutaire, car elle donne à notre pratique du droit plus de souplesse et sans doute plus d'humanité. Elle favorise ce que, dans notre jargon universitaire, nous appelons l'approche interdisciplinaire, qui n'est autre que la mise en contexte social du droit et que, finalement, les professionnels du droit pratiquent tous les jours, mais sans doute un peu à la manière de M. Jourdain, sans nécessairement avoir reçu tous les instruments pour le faire consciemment et sans toujours en mesurer les exigences spécifiques. Ici, encore, le compte qui fait le pont entre les réalités et les normes. Voilà encore un exemple de entre. Paul Ricoeur écrit « Le narratif opère entre le descriptif et le prescriptif ». C'est bien notre problème numéro un du jury, c'est d'établir ce pont entre les faits et les normes. Eh bien, le compte qui fait le pont entre les réalités et les normes représente une propédiotique bien utile à notre métier de juriste, d'où aussi le combat que j'essaye de mener avec d'autres en vue d'introduire des cours de droit et littérature dans la formation des juristes. Penser le droit à partir du compte, c'est aussi prendre une mesure plus juste de la part qui prend le cas par rapport à la règle ou au principe. On sait combien la formation classique du juriste, je veux dire le juriste de droit continental, le droit codifié, on sait combien la formation du juriste classique sous-estime l'importance du cas. Tout au plus est-il enseigné comme une application ou une illustration de la règle, la règle qui seule mérite véritablement notre attention. À l'opposé de la casuistique, discrédité comme synonyme de dispersion, voire de contradiction, la dogmatique juridique classique concentre son intérêt sur la définition des concepts et des rapports de système entre les règles. Or, les praticiens du droit savent bien ce que le philosophe Wittgenstein rappelle opportunément, c'est qu'aucune règle ne contient de mode d'emploi relatif à la manière dont il s'agit de l'appliquer. Ou alors, quand ces précisions existent, elles sont elles-mêmes formulées sous forme de règles et donc incomplètes et donc prétendent elles-mêmes à interprétation. Autrement dit, jamais une règle ne couvrira la variété des cas qui se présentent. A l'inverse, le juriste expérimenté aura appris à prendre le cas au sérieux et à y voir le cas échéant une occasion de formuler une règle nouvelle ou à tout le moins d'affiner la règle existante. Remontant ainsi du singulier, du particulier au général, voyant dans le cas, dans le dossier, l'affaire dont l'avocat et les juges ont à traiter aujourd'hui, voyant dans le cas l'occasion de dégager un nouveau principe, le juriste praticien aura alors satisfait à la double exigence de la justice. Faire droit à la singularité du dossier tout en cherchant à dégager un critère général pourvoyeur de sécurité juridique pour le traitement des affaires ultérieures similaires. Rechercher dans la particularité de l'affaire les traces du critère de justice et du principe dont elle est redevable, ce que le philosophe Kant appelait le jugement réfléchissant par opposition au jugement déterminant qui se borne à appliquer de façon aussi logistique, mécanique, la règle générale au cas particulier. Donc, le raisonnement inverse, qui est le jugement réfléchissant, constitue sans doute la fine pointe du travail quotidien du juriste. Eh bien, pour une large part, il s'agit d'un travail d'imagination créatrice, créer le réel, inspiré par une longue fréquentation des précédents juridiques et une profonde imprégnation de culture juridique. Et je cite une dernière fois Kant dans sa critique de la faculté de juger qui explique ce jugement réfléchissant. Il dit, dans ce cas, on travaille sans filet et la seule référence, ce sont ce qu'il appelle des récits exemplaires qui donnent à penser. Donc, nous retrouvons là, encore une fois, la démarche à laquelle invite la lecture des contes saisir l'universel dans ce qui peut apparaître comme radicalement singulier. Raconter le droit pour mieux le penser, le considérer comme une culture plutôt que comme une technique, l'appréhender sous l'angle du cas et pas seulement de la règle, voilà ce que je répondrai à la question « Pourquoi les contes ? » S'y ajoute encore un autre élément, cette fois la dimension éthique et politique, à l'égard de laquelle, nous, les juristes, une fois encore, nous nous montrons généralement très réservés, la neutralité prétendue de nos catégories étant censée nous prémunir d'engagements trop explicites. Eh bien, je soutiens à cet égard que la pratique des contes constitue une excellente formation aux responsabilités éthiques et aux engagements politiques qui accompagnent, qu'on le veuille ou non, nos métiers de juristes. Et aussi, plus largement, la situation de citoyens, dès lors précisément, que le droit est une culture générale et pas seulement une technique réservée à une corporation particulière. Comme le souligne fortement la philosophe américaine Martha Nussbaum, la fiction, en invitant le lecteur à entrer dans une histoire différente de la sienne et à s'identifier, peu ou prou, à ses protagonistes, la fiction favorise l'exercice le plus élémentaire de la posture éthique et du métier de juge en particulier, je veux dire l'aptitude à se mettre à la place de l'autre et de voir le monde avec ses yeux. Attention, lorsque je parle ici de cette capacité d'empathie du juge, de se mettre à la place de l'une et de l'autre partie, je ne l'invite pas à ce juge à se laisser submerger par les émotions ni à se fondre dans une identification fusionnelle au premier degré, non, il est plutôt question de l'inviter à se distancier de ses propres préjugés, de se désimpliquer de son propre univers, de réorganiser ses perceptions et convictions en les confrontant à d'autres réalités, en dialoguant avec d'autres personnalités. Tout cela qu'une vie sociale responsable exige, la lecture des récits y prépare directement. L'immersion dans le monde de la fiction me détache de mes propres représentations et ce faisant, elle les relativise, les enrichit, les fait entrer en dialogue. Un même effet de distanciation critique s'observe cette fois aussi au plan politique. En ouvrant grande la porte du possible, la fiction constitue l'antidote le plus précieux au mal qui ronge l'imaginaire politique contemporain. Je veux dire le déterminisme de la pensée unique, le déclin des espérances collectives, le scepticisme à l'égard des entreprises historiques volontaristes. À l'opposé, l'art et la littérature rappellent que le monde qui nous entoure est d'abord une construction collective produit de nos représentations, de nos désirs. Loin d'être seulement un donné qui nous contraint, il est un possible qui s'offre à nos entreprises. Les limites de ce monde ne sont souvent que celles de l'étroitesse de nos représentations et du repli de nos engagements. Ce sont-elles précisément ces limites que dénoncent les dystopies littéraires qui poussent à bout la logique de cet enfermement et à l'inverse, les utopies en redéployant tout le champ des possibles nous rendent la préscience et le goût de l'engagement. Je rejoins ici une intuition développée par Alexandre dans son rêve. Dira-t-on que le droit technique d'ordre bien évidemment, que le droit reste étranger à cette dimension utopique ? Eh bien, ce serait oublier les déclarations de droit 1688-1789, la construction européenne 1958, la mise en place difficile, chaotique, on le voit bien aujourd'hui, mais quand même d'une gouvernance onusienne 1945, toute entreprise qui effectivement à l'origine était parfaitement contrefactuelle, largement en avance sur leur temps. Aussi, ont-elles œuvré, continuent-elles à œuvrer comme levier du changement historique, inspirées par l'idée qu'une autre société est possible et désirable. Ce qu'on voit alors c'est qu'il y a une force, pas seulement une connaissance ou un plaisir, une force, une force réelle dans l'imaginaire fictionnel, quelque chose comme une énergie collective et pas seulement un plaisir esthétique ou un jeu de l'esprit. Mais lorsqu'on dit force, il faut aussi reconnaître que cette puissance mobilisatrice du récit peut être mise au service des meilleurs et des pires des causes parfois, comme nous le rappelle aujourd'hui. D'abord, une sinistre actualité et un récit délirant censé justifier les entreprises que vous savez du côté de l'Ukraine. mais comme mon texte avait été écrit il y a plus d'un mois donc je ne pouvais pas anticiper cela et je dis donc mis au service de la meilleure et de la pire des causes comme nous le rappelle l'entreprise générale du storytelling. Le storytelling c'est un formatage de l'esprit, un bourrage de crâne par les méthodes du marketing ou de la propagande politique. Comme nous le rappelle aussi donc une actualité tragique où l'on voit des autocrates justifier leurs folles entreprises par une reconstruction fallacieuse de l'histoire. Ce formatage narratif des esprits venu du marketing et de la propagande politique gagne aujourd'hui le champ culturel tout entier du discours religieux sectaire à la géopolitique en passant par la galaxie des jeux vidéo et des séries télévisées. Qu'on le veuille ou non nous sommes entrés dans une civilisation du récit à commencer par les micro-récits narcissiques qui pullulent sur les réseaux sociaux ou encore l'empire de la rumeur avec ses complots et fake news qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Cette face sombre de la raison narrative ne doit pas être dissimulée. Elle ne rend que plus nécessaire la prise de conscience des puissances de la fiction ainsi que la formation critique au récit susceptible de distinguer ce que madame la vice-doyenne rappelait tout à l'heure distinguer entre ce que j'appellerais les bons récits les récits émancipateurs formateurs des récits aliénants et régressifs. telles sont donc mes réponses à la question pourquoi les comptes juridiques ? Ces réponses débouchent au plan des connaissances sur quelque chose comme une théorie narrative du droit qui reste à écrire. Peut-être là ça pourrait faire un rendez-vous dans quatre ou cinq ans parce que je n'en suis encore qu'au balbutiement de cette théorie narrative du droit une théorie générale du droit mais sous l'angle vraiment de la narration. Il s'agirait d'une théorie pour laquelle le récit ne porte plus seulement sur le droit mais en constitue la trame elle-même. Il ne s'agit plus alors d'un motif superficiel brodant sur la norme mais de sa trame elle-même redevable d'une herméneutique profonde. On ne se contenterait plus alors de commentaires littéraires à propos du droit on penserait le juridique dans les termes d'une performance narrative. Le point de vue se ferait alors résolument interne. Le récit ne se développerait plus de l'extérieur à propos du droit il l'opérerait de l'intérieur comme sa source agissante. On n'emprunte plus alors le détour des œuvres littéraires pour penser le droit comme dans un miroir on montrerait que dans son ADN lui-même dans ses sources ses modes de légitimation ses modes de raisonnement le droit est récit. Sans brader pour autant les exigences techniques que représente la formalisation juridique ce que j'appelle son motif apparent un continuum se dégage alors au plan de sa trame profonde d'ordre narratif par exemple entre des récits préjuridiques ses sources matérielles en amont et puis les normes formelles qui suivent et puis ses réappropriations narratives en aval. Ainsi par exemple les plaidoiries des avocats dans les contentieux suivies des décisions elles-mêmes puis les commentaires des auteurs de doctrines puis les chroniqueurs judiciaires dans la presse éventuellement la reprise par des gens de lettres qui s'emparent de procès réels comme Jean Gionneau dans l'affaire Domenici à l'époque et enfin les récits de fiction affranchis d'affaires réelles mais sans doute inspirés par elles. Tous ces textes se croisent et se fécondent mutuellement tissant inlassablement l'intertextualité la trame encore du juridique. L'écriture de romans et de nouvelles de bonnes factures littéraires si possible par des juristes eux-mêmes occupe une place stratégique au centre de ce dispositif. Je termine en observant que Franz Kafka qui était juriste comme beaucoup de romanciers à toutes les époques comme beaucoup d'auteurs de fiction il était juriste Kafka il a pratiqué le droit toute sa vie il était juriste dans un conseiller dans une compagnie d'assurance les accidents du travail Franz Kafka qui était juriste posait la question à propos de sa célèbre nouvelle intitulée devant la loi il posait la question cette histoire est-elle vraie ? et il répondait non pas vraie mais nécessaire quant à moi qui ne suis pas Franz Kafka définitivement je ne prétends ni à la vérité ni à la nécessité ni même à la justice de mes comptes tout au plus j'aspire à leur justesse comme un accord fugace entre le possible et le souhaitable et puis aussi parfois avec Ricœur encore l'espérance de retrouver pour le droit la force des commencements je vous remercie applaudissements applaudissements Applaudissements. Alors j'ai une formation de juriste et de philosophe et toute ma carrière académique je me suis efforcé de croiser ces deux approches, l'approche technique et sociale du droit et l'approche plus spéculative de la philosophie pour jeter sur la pratique du droit un éclairage critique. Alors cet éclairage critique peut sembler éloigné de la réalité mais au contraire c'est une façon de rapprocher le droit de la réalité et de dialoguer avec ses praticiens qui savent bien combien le droit est une science sociale pratique et combien le droit demande à être mis en contexte. Alors toute ma carrière, les enseignements que j'ai faits se sont inscrits dans cette perspective. Alors précisément j'ai toujours eu le plaisir de trouver à Montpellier des amis, des collègues développant une approche du droit également critique et interdisciplinaire. Dès les années 80, j'avais comme livre de chevet l'ouvrage introduction critique au droit de Michel Liaille et puis j'ai rencontré d'autres collègues en droit constitutionnel, le professeur Sudre avec lequel nous avons eu des échanges et puis surtout depuis de longues années maintenant avec le professeur Alexandre Viala qui développe ici des enseignements de philosophie du droit. Et donc nous avons échangé des étudiants, des doctorants et puis fait des séminaires croisés dans l'une et l'autre université. Donc c'est pourquoi je suis si heureux ce soir d'être accueilli dans cette université de Montpellier qui est vraiment connue en Europe comme une des plus anciennes et des plus prestigieuses, notamment en médecine et en droit. Alors aux étudiants en général, je dirais, ayez la force de vos rêves et donc faites ce que vous avez envie de faire et faites-le à fond, réalisez vos rêves. Je crois que c'est la seule définition qu'on peut donner du bonheur, c'est avoir réalisé à l'âge adulte ses rêves d'adolescent. Et pour les étudiants en droit particulièrement, je dirais qu'au-delà de la formation nécessairement technique que requiert la science du droit, sa mise en œuvre pratique demande générosité et imagination. On associe généralement le droit à la mémoire ou à la logique, ce qui n'est pas faux, mais je pense que le bon juriste se caractérise surtout par sa capacité à penser out of the box, comme on dit, sa capacité à faire bouger les lignes. Et dans un monde qui est tellement soumis à la pensée unique, je pense que cette capacité d'imagination est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. C'est parti !